Dans cette leçon, tu vas comprendre la signification des nouveaux nombres, les fractions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fraction ? En France, une fraction signifie morceau ou partie. Fractionner une unité, c'est la découper en parts égales. Par exemple, j'ai partagé mon disque en deux parts égales. J'ai colorié la moitié. La partie colorée en bleu représente une part sur deux qui forme le disque. En langage mathématique, on écrit 1 sur 2 et on peut aussi dire 1 demi. Une fraction est constituée de deux parties. Le nombre de haut s'appelle le numérateur. Il indique le nombre de parts représentées. Et le nombre de bas s'appelle le dénominateur. Il indique en combien de parties égales on a partagé l'unité. Dans cet exemple, on a partagé le disque en trois parts égales. Chaque part est représentée par la fraction 1 sur 3 ou bien 1 tiers. Alors là, j'ai partagé mon gâteau en quatre parts égales. Et j'ai mangé une part. Donc, j'ai mangé un quart du gâteau. Alors, en combien de parties on a divisé notre pizza ? Alors, comptez. Alors, on est en huit parts. Et j'ai pris une part. Donc, quelle est la fraction qui exprime ce que j'ai pris ? Non, j'ai pris un huitième du pizza. Alors, retenons. Quand on partage une unité en part égale, chaque part représente une fraction de cette unité. Là, on a des carrés. Alors, on a partagé le carré en quatre parts. Donc, l'unité, c'est 4 sur 4. Dans le deuxième carré, on a colorié une part. Donc, la partie coloriée, c'est 1 sur 4. Dans le troisième, la fraction qui représente la partie coloriée, c'est 2 sur 4. Et dans le quatrième, la fraction qui représente la partie coloriée, c'est 3 sur 4. 1, c'est le numérateur. Il indique le nombre de parts choisis. Et 4, c'est le dénominateur. Il indique en combien de parts l'unité a été fractionnée. Alors, comment lire une fraction ? Alors, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, se lisent 1 demi, 1 tiers, 1 quart. 2 demi, 2 tiers, 2 quarts. 3 demi, 3 tiers, 3 quarts. Pour lire les autres fractions, il faut commencer par lire le nombre de dessus, puis le nombre du dessous, en ajoutant ième à la fin. Par exemple, 3 sur 8 se lis 3 huitièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada